La Sotroquat déclare ouvert le 7e championnat international des bateaux pop-up de la baie de Morlaix. Ce n'était pas moi qui étais vraiment à l'origine, parce qu'à l'époque je n'étais pas la présidente. C'est les amis de l'association qui ont eu cette idée, je dirais assez originale. En fait, on ne se prend pas vraiment au sérieux, parce que beaucoup de personnes qui font partie de l'association et aussi du conseil d'administration sont des anciens marins. Il y a des gens qui ont navigué au long cours, donc ils ont trouvé ça amusant de créer quelque chose autour de ça. Mais ça reste donc quelque chose d'assez officiel, il y a des classements, il y a un arbitre et tout. Oui, 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 absolument. Mais tout ça, c'est une animation familiale, dans la bonne humeur. Ce sont des petits bateaux qui fonctionnent avec, on met un peu d'eau dans la soute avec une petite bougie. Et en fait, pop-pop, c'est parce que ça fait un petit bruit, pop-pop-pop-pop. On a ici des familles qui sont maintenant très au top dans la fabrication des petits bateaux. Quand ça ne marche pas bien, il y a des adultes qui sont là pour aider les enfants. On fait ça toujours le premier dimanche d'avril, mais sinon on a effectivement pas mal d'animations qui correspondent au désir des gens du quartier. Ça va des jeux de palais, aux ateliers d'écriture, ateliers de lecteurs, de randonnées pédestres, de couture. Lorsque les gens disent « on aimerait bien faire ça », on essaie de voir si c'est possible de le réaliser et on le fait. Il y a du dessin aussi. La plupart de toutes nos animations sont gratuites, bénévoles, dans ce local qui nous est bien utile, qui est prêté par la mairie. Et on est très très contents effectivement d'en disposer.